Yo les amis on se retrouve pour l'épisode 2 de tout simplement je crée mon jeu vidéo Le premier épisode vous a beaucoup plu donc j'ai décidé d'en sortir une panoplie d'épisodes tout simplement Donc voilà donc vous demanderez quand même un minimum de pouces bleus On a été à 73 pouces bleus donc en gros 73 pouces bleus Donc n'hésitez pas à battre ce record et activer la cloche des notifications tout simplement Parce que Youtube bug encore en ce moment etc Donc voilà vous connaissez le principe n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu Et un commentaire, essayez de battre le record de la vidéo précédente Donc c'est parti pour la vidéo Donc voilà on se retrouve en accéléré donc je teste le jeu comme vous pouvez le voir là Donc qu'est-ce que j'ai fait les amis pour cet épisode ? J'ai tout simplement apporté ce qui va me permettre de faire évoluer le joueur Donc c'est tout simplement une pierre précieuse Donc là c'est par exemple une émeraude Et donc il y aura plusieurs émeraudes sur la map Donc je n'ai pas encore décidé le nombre exact Et à partir d'un certain nombre d'émeraudes collectées Et bien il y aura une cinématique etc Et on évoluera dans le jeu à peu près du même principe que Slender tout simplement En tout cas voilà donc le joueur doit récupérer les émeraudes que j'ai mis un peu partout sur la map Et là comme vous pouvez le voir je suis occupé à complètement régler tout ce qu'il faut Donc les blueprints, le script etc Donc pour tout coordonner j'ai fait pas mal d'erreurs Donc vous allez voir à la fin aussi Pour les HUD Donc j'ai tout simplement un peu tout décalé Le viseur principal etc Donc j'ai tout décalé un peu Mais j'ai arrangé ça dans la vidéo qui va suivre après celle-ci Donc la partie 3 En tout cas voilà ça se passe plutôt bien pour le moment Donc dans cette vidéo là vous verrez Juste en ce moment même là Donc là je règle les blueprints Mais ensuite je vais modifier l'interface Donc le HUD pour afficher tout en bas une émeraude Avec tout simplement les pierres précieuses Donc ça ce sera plutôt parfait Et en tout cas le jeu se porte bien Pour le moment j'ai eu aucune erreur Et je remercie toujours ceux qui m'ont aidé sur Twitter et sur Youtube Donc encore vous avez les liens en description Si jamais vous avez besoin d'aide sur votre jeu etc Du coup voilà Donc là les amis je vais sur le blueprint de mon joueur Et je vais tout simplement créer Donc à chaque événement Je vais lancer par exemple un vecteur de la caméra Qui est sur mon joueur au sol Pour pouvoir tout simplement attraper l'objet Donc la pierre précieuse L'illuminer aussi Donc ça c'est ce que j'ai fait J'ai mis une lumière aussi sur Donc ça s'appelle le highlight Sur la pierre précieuse Donc comme ça quand vous passez votre curseur dessus Ça se voit mieux Vu que là l'environnement est un peu dans le noir Je ferai aussi des indications sur la map Ne vous inquiétez pas pour pouvoir les trouver Donc là j'en ai mis que deux pour le test Sur la map vous verrez en fin de vidéo Le jeu à quoi il ressemble Et en tout cas voilà Donc là ce que je fais c'est que je fais un vecteur Tout simplement de la caméra jusqu'au sol Pour pouvoir attraper les objets Les détruire etc Donc c'est assez bien Je m'en sors plutôt pas mal Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Si vous avez d'autres techniques Tout simplement pour réaliser ce vecteur En tout cas moi j'utilise le line trace by channel Donc en tout cas comme je vous l'ai dit Il y a encore les liens de ceux qui m'ont aidé en description Donc voilà n'hésitez pas à aller refaire un tour Sur leur twitter et sur leur chaîne youtube Et donc voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo Donc voilà nous voilà enfin de test pour le jeu principal Donc jouer nouvelle partie On se retrouve ici donc comme au début vous voyez que mon viseur principal Donc le point blanc est légèrement décalé Vu que dans ma fenêtre quand j'étais sur Unreal Engine Bah c'était bien centré Là c'est un peu décalé Donc c'est bizarre Mais en tout cas dans la vidéo prochaine Tout simplement la prochaine vidéo Bah j'aurai arrangé ce problème En tout cas ça fonctionne plutôt bien Hop on va faire de la cinématique Donc ça c'est le début Donc là il n'y a rien de spécial C'est encore la même chose Dans l'autre vidéo j'ai corrigé aussi les fautes d'orthographe etc Donc ne vous inquiétez pas Et ensuite vous voyez que là il y a le HUD Il y a une émeraude juste en bas avec le nombre d'émeraude Donc là j'ai fait tout ce qu'il fallait Vous voyez que là hop il y a la pierre par terre Et vous voyez que j'essaye d'attraper ça avec mon viseur Mais mon viseur est un peu décalé Donc c'est un peu le problème Mais ne vous inquiétez pas Comme je vous l'ai dit j'ai arrangé ça dans la vidéo précédente Enfin la prochaine vidéo tout simplement Et en tout cas là je vais tester De prendre l'émeraude qui se trouve derrière la voiture En tout cas je bougerai de place ces deux émeraudes bien évidemment Et vous voyez je vais essayer de la prendre Donc avec la touche E bien évidemment Et là vous voyez que tout en bas Vous avez un 1 qui s'est ajouté à l'HUD de l'émeraude Et quand je prends la deuxième Vous avez le numéro 2 En tout cas voilà c'était un court épisode Sur la partie 2 de créer mon jeu J'espère que ça vous a plu Et moi je vous dis à la prochaine C'était iPod Gamer 172 Allez bye tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz